Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle blockchain et on va nous parler d'un nouveau projet qui est vraiment très intéressant. Ce projet s'appelle le projet Waves. Alors c'est une blockchain qui a été lancée en 2016 via une ICO par Sacha Ivanov. Alors dans l'idée commune quand on parle de Waves aux gens, en fait c'est que c'est une plateforme pour lancer des tokens. Alors oui, on peut dire que c'était vrai en 2017 lors de la fièvre des ICO, parce qu'effectivement c'était le deuxième plus gros écosystème derrière Ethereum pour le lancement justement de nouveaux projets. Mais réellement, Waves a pour objectif de créer une technologie de blockchain qui supporte les smart contracts, un petit peu comme on peut avoir sur Ethereum, sur la BNB Chain ou encore sur Kronos. Donc on s'aperçoit finalement que c'est une technologie à part entière juste pour eux. Ils ont développé un langage qui est spécifique en termes de développement qui s'appelle le RIDE. Alors ils ont choisi de ne pas utiliser justement le Solity pour avoir leur propre technologie parce qu'à l'époque, il fallait tout développer. Il n'y avait pas forcément autant de facilité qu'on a aujourd'hui. L'avantage d'avoir un nouveau langage de programmation pour ça, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'utiliser de gaz pour faire des appels de smart contracts. Vu comme c'est une plateforme qui était vraiment importante dans le 2017 sur la partie lancement de projet, ils ont lancé en fait une plateforme qui s'appelle Tokenomica, qui est une plateforme qui permet de créer des STO, donc des security tokens. Et aujourd'hui, il existe très très peu de plateformes en fait dans ce sens-là. Alors Waves a fait un choix assez particulier. Il a vraiment voulu avoir une DAO, donc une organisation décentralisée pour pouvoir prendre des vraies décisions sur le projet. Et c'est pour ça qu'ils ont vraiment remis la gouvernance du projet vraiment au centre de décision. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les utilisateurs de Waves ont la possibilité d'avoir le choix sur la politique monétaire, que ce soit sur le choix de l'inflation et d'avoir une crypto-monnaie qui n'est pas capée. Alors ce projet aujourd'hui fonctionne en helpos et la communauté va demander d'avoir un certain niveau de récompense. Alors bien sûr, si on n'écoute que la communauté, on va avoir un fort niveau de récompense sur le stacking, mais ce qui donne une forte inflation. Et justement, pour éviter qu'on se retrouve avec une inflation qui soit exponentielle sur un projet non capé, les fondateurs ont quand même mis des garde-fous sur ces éléments-là. Ils ont plafonné à l'augmentation de 0,5 wave de récompense supplémentaire par bloc tous les 100 000 blocs. Ce qui donne une inflation maximum de 8,5 % annuel. Parce que sinon, ça va devenir n'importe quoi. Et finalement, on s'aperçoit que l'organisation décentralisée et la communauté n'en a pas forcément abusé. Parce qu'actuellement, on a 6 waves de récompense par bloc. Et on a actuellement plus de 50 % des waves qui sont stackés. Donc on voit qu'on a une communauté qui est vraiment attirée par le projet et qui souhaite vraiment s'impliquer en tout cas dans ce projet pour les personnes qui y croient. En plus, ce qui s'est passé pour éviter justement qu'il y ait une inflation qui soit également trop forte, vous avez une partie des frais de transaction qui vont être brûlés au fur et à mesure. Alors cet écosystème Waves, ils ont voulu créer un écosystème vraiment complet avec également en fait un stablecoin qui est un stablecoin qui s'appelle l'USDN qui est fourni par Neutrino, qui est une plateforme qui fait, on va dire, du synthétique, qui fait des actifs qui sont synthétiques. Et quand vous allez posséder de l'USDN, vous allez avoir une récompense entre 8 et 15 % annuel. Alors on voit bien qu'effectivement ce stablecoin, il est assez particulier parce qu'on a très peu de stablecoins qui vous disent « Dès que vous avez le possédez, vous allez avoir un rendement comme ça. » Et globalement, comment ça va fonctionner ? C'est qu'en fait, c'est un stablecoin qui va être algorithmique et qui va être collatérisé par du Waves. Sauf qu'on s'aperçoit qu'en fait, il est complètement bancal parce qu'à plusieurs moments, il a des payes et aujourd'hui, il n'a même pas retrouvé encore son vrai niveau. Donc on s'aperçoit que c'est un stablecoin sur lequel, en tout cas, moi, je n'irai pas forcément mettre des fonds parce qu'aujourd'hui, il y a trop de risques. On a eu deux dépegs en 2022 de façon importante et on a moins d'un milliard de dollars d'utilisation de ce stablecoin. On voit qu'on est actuellement à 812 millions de capitalisation et clairement, je n'ai pas forcément une grande confiance en tout cas dans ce stablecoin. Et on a pu voir que le stablecoin algorithmique, finalement, aujourd'hui, il n'y en a pas un qui fonctionne. Donc on a vraiment une crainte à avoir de ce côté-là. Après, ils ont souhaité, en tout cas, Waves, se positionner sur la partie entreprise et c'est aujourd'hui la partie, on va dire, qui fonctionne le mieux chez eux. Donc ils ont une multitude de blockchains pour usage concret au sein des différentes sociétés et ils vont avoir une approche hybride entre une blockchain publique et une blockchain privée. Ils vont développer également des outils qui permettent, par exemple, de choisir qui peut interagir avec les données privées de la blockchain en question. Ils ont également créé un SDK, un peu comme on a pu le faire Cosmos, pour customiser la blockchain en fonction de son envie. Et donc, ils ont créé également la solution WavesMeter, qui est une solution qui permet à n'importe quelle entreprise de créer une blockchain fonctionnelle en moins de 15 minutes. Ce qui va enlever vraiment le frein de développement technologique de l'utilisation de la blockchain au sein des très grosses structures. Ils ont également créé une interconnexion entre ces différentes blockchains parce qu'on a plein de blockchains différentes, qui gravitent les unes entre elles. Et ils ont fait ce qu'on appelle le Gravity Hub, qui est une interconnexion entre ces blockchains, un peu comme peut l'avoir fait, par exemple, Atom. On parlait tout à l'heure de Neutrino avec sa création d'actifs synthétiques. Et bien, en fait, ce qui se passe, c'est que n'importe quel actif peut être transpéré sur n'importe quelle blockchain connectée au Gravity Hub grâce justement à Neutrino. Pour essayer de se développer et pour essayer d'avancer, Waves a fait le choix de faire des partenariats avec d'abord un oracle parce qu'il faut bien sûr un seul des données dans ses smart contacts. Et la plupart des gens ont choisi Chainlink, eux ils ont choisi Bend, qui est un de leurs concurrents, en juillet 2020. Si on regarde un petit peu l'évolution en tout cas de Waves et de la roadmap qui est prévue, donc on a les différents éléments dont je vous ai parlé, avec la partie DO qui reste vraiment très importante, avec la partie Gravity Bridge qui permet les interconnexions, et la partie Gravity Hub. Ils veulent également être EVM pour pouvoir avoir plus d'applications parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai frein d'avoir un langage de développement qui est spécifique à une blockchain parce que ça va limiter en tout cas les développeurs à aller apporter des nouveautés. Ils veulent vraiment attaquer la partie, on va dire, metaverse, apporter, on va dire, de la nouveauté dans cet écosystème. Et après, on va dire que sur la partie timeline, on est un peu déçu parce qu'en fait, ils sont arrêtés à 2022, à juin 2022 et on n'a pas forcément plus d'infos à partir de là. Donc, on ne sait pas trop où la société, en fait, va et comment elle souhaite, en tout cas, évoluer sur le long terme. Ensuite, moi, j'aime bien regarder un petit peu l'adoption, on va dire, de ces protocoles qui sont un petit peu, pas récents, mais qui sont un petit peu différents, on va dire, des autres projets qu'on a l'habitude d'analyser. Et en fait, si on va sur DAP Radar, on voit qu'on a finalement très peu d'utilisateurs. Mais quand on dit très peu, c'est vraiment très, très peu d'utilisateurs. Alors, je pense que c'est sous le côté, clairement, par rapport à l'utilisation réelle parce qu'on a beaucoup plus de fonds, on a beaucoup plus d'éléments. Mais ça reste aujourd'hui quand même quelque chose qui est très, très, très petit en termes d'utilisation, qui est très marginal, alors que c'est une blockchain qui existe déjà depuis quasiment 5 ans, qui devrait être vraiment beaucoup plus médiatisée, avec beaucoup plus d'applications. Donc, il y a peut-être quelque chose de fond, en fait, qui ne se passe pas forcément correctement. Et si on regarde un petit peu du côté des partenariats qu'on avait dit, il y avait Ben Protocol, effectivement, où on voit qu'ils n'ont pas choisi forcément le meilleur oracle, parce qu'aujourd'hui, même cet oracle a du mal à se développer. Ils ont eu un partenariat avec Microsoft sur la partie Outlook qui n'a pas forcément donné lieu à grand-chose de plus. Ils ont des concurrents qui sont plus efficaces que dans tous les domaines qu'ils essaient d'aborder, que ce soit la partie interconnection des blockchains, avec par exemple, aujourd'hui, on a du Polkadot, on a de l'Atom qui font très bien ça. On a également d'autres blockchains qui apportent aussi d'autres fonctionnalités. La partie Smart Contract, finalement, c'est Ethereum qui avait pris toute la place. Et derrière, il y a eu toutes les technologies EVM avec toutes les blockchains qui étaient EVM qui sont venus se greffer et copier, on va dire, les applications. Donc, eux, ils n'ont pas forcément bénéficié, on va dire, de cette puissance-là. Leur Stablecoin, finalement, on voit qu'ils se dépequent quand même assez régulièrement, donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc, j'ai du mal aujourd'hui, moi, en tant qu'analyste, en tout cas, sur cette crypto-monnaie, à avoir une vue totalement objective en me disant « Mais est-ce que vraiment, ils apportent quelque chose de plus ? » Ils ont des concurrents qui sont plus efficaces dans les domaines. Ils sont là depuis quasiment plus de 5 ans. Il n'y a pas eu de grande avancée. Et en plus, plus je continue à analyser le projet, plus je m'aperçois qu'il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu louche. C'est qu'en fait, on a un risque du crash du Waves parce que si l'USDN venait encore à se dépeg de façon très intensive, les gens vont aller se faire liquider leur cotisation en Waves. vu comme le coin n'est pas capé, potentiellement, ça peut vraiment enchaîner des vagues de liquidation qui vont être massives et qui vont entraîner vraiment une chute du cours du Waves. Donc aujourd'hui, moi, c'est un projet sur lequel, franchement, je n'ai pas forcément envie de me positionner, mais c'est un projet que je continue d'étudier parce que je trouve que l'écosystème reste quand même intéressant. Ils ont des apports qui sont quand même intéressants en termes de technologie, mais potentiellement, ce n'est pas forcément les leaders de chaque domaine. Et pour moi, concourir dans chaque domaine avec des concurrents qui sont aussi puissants dans chacune des spécialités, ce n'est pas forcément une bonne solution non plus. Voilà, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire de cette blockchain et si vous la connaissiez ou pas. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Pensez à récupérer l'e-book qu'on vous a mis en description. Il est offert. Si vous êtes débutant dans le milieu de la crypto-monnaie, ça vous aidera vraiment à bien débuter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501